salut salut mind people mind man mind woman ange pisca de anzo vous allez bien on va laisser les protocoles bon je vais pas parler de joyeux noël la vidéo qui va suivre ce soir là tout à l'heure ce soir là bas je vous souhaite et joyeux noël mais cette vidéo là on va faire vite parce que ça va défibriller excusez-moi ma vitement marie naïf là faut pas commencer je suis malade et je suis pas bien mais il fait un peu les fièvres mais j'ai promis en a1 à aimer même de faire sa vidéo je me promis ça et puis bon vous savez quand tu as promis tu as promis mais j'ai fait la fièvre je suis pas du tout bien je suis très fatigué j'ai tous morine est là donc série les quatre vidéos d'accord je m'assois comme ça j'ai fait les vidéos vous aurez d'aujourd'hui de demain et puis on verra bien vers le 27 28 là bas est l'état de la situation d'accord mais je ne vous laisserai pas orphelin d'après jésus je suis dit je ne vous laisserai pas orphelin je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps pour défibriller changer votre système de pensée tu as pour ton tabouret parce que ça va défibriller pour ton tabouret et puis il faut taguer auprès de toi quelqu'un une femme ou un homme t'as quelqu'un alors il ya un de mes abonnés qui a écrit ceci il est ange nos femmes je pensais il dit tu nous traite d'infidèles que nous sommes infidèles nous sommes trop infidèles il dit mais nos femmes sont toujours fatiguées et elle nous refuse le sexe au lit voici pourquoi nous on va voir dehors bon c'est une fausse excuse parce que le mariage on dit c'est pour le meilleur et le pire d'accord donc ça c'est pas c'est une excuse qui ne tient pas la route maintenant mon chéri coco daniel tu m'as dit de faire la vidéo là non vous êtes trois comme ça il ya deux qui m'ont écrit et puis toi daniel tu as eu le courage de m'appeler c'est bien dieu n'a qu'à t'es béni donc je vous réponds à tous ces hommes là qui trouvent qui donner comme excuse d'infidélité le fait que vos femmes vous refuse le sexe la nuit parce qu'elles sont toujours fatiguées soit soit ok la question c'est pour la question que vous devriez vous poser c'est pourquoi ma femme est constamment fatigué mais comme vous les africains vous êtes très égoïste et très égocentrique vous n'allez pas vous poser cette question là vous allez trouver et quelque chose pour vous dérober et puis faire ce que vous avez l'habitude de faire de toutes les façons l'homme africain de nature et polygames et c'est juste les tests la semaine l'homme de nature et polygames le jour tu as voix noire rester fidèle à une femme pendant cette année huit années de relations consécutives vraiment si vous avez trouvé ça vous pouvez prendre photo que m'envoyer moi je n'ai pas encore vu bon alors je vais citer une citation si vous aspirez au changement fait quelque chose de différent la citation est de rhino de marie alors mes très chers maïmen moi je vous aime beaucoup et vous trouvez que nous les femmes on vous refuse le sexe déjà je vais ouvrir juste une petite lucarne vous les fait les soeurs africaines là vous êtes là vous tremblez comme ça pour le mariage là sachez que le mariage là ça implique des devoirs et des obligations quand on dit marie vous tremblez là marie ce n'est pas pour tout le monde quand tu tente tes marines il faut savoir qu'il y a le sexe là-bas que tu dois gérer et être mari donc vous m'arrêtez vos bêtises je suis tout le temps fatigué là d'accord parce qu'il ya une part des vérités là dedans vous les femmes africaines vous vous pensez que le foyer là c'est un refuge c'est juste une alliance à brandy dans la société on n'a qu'à vous appeler madame c'est ça non mais vous oubliez qu'il ya des obligations qui vous attendent là-bas donc arrêtez de vous vous voudrez dans le canapé jusqu'à minuit une heure trois heures du matin monsieur t'attends au lit tu voulais un mariage non c'est mariage c'est un packaging faut prendre pour ensemble c'est pas seulement peut-être dix mille tenues il ya tout cela gérer un mariage allez vous marier ça vous attend là bas vous fuyez ou quoi bon mes amis j'ai écrit un vous savez pourquoi on est fatigué pourquoi on dit qu'on est toujours fatigué parce que aujourd'hui vous travaillez et puis nous travaillons des fois même on travaille plus que vous surtout ici les femmes de la diaspora elle travaille plus que vous elle ramène plus que vous d'un foyer vous allez arriver ici à la diaspora la plupart des maisons vous rentrez des femmes noires c'est sale parce qu'elles sont fatiguées pour faire le ménage elles sont fatiguées d'accord vous nos hommes africains là vous quand vous quand vous rentrez en ménage avec une femme vous prenez la femme comme votre esclave vous vous êtes des rois clés des petits rois dans des royaumes de pauvres avec des couronnes en pacotis voilà vous êtes assis et c'est la femme qui va tout se taper le matin la femme t'a laissé elle allait faire garde d'enfants très tôt elle revient le soir là elle arrive manger tu as mangé toute la journée là ça est dans l'évier tu as fait dix mille tours toilettes parce que tu n'as pas travaillé aujourd'hui sécurité là vous travaillez trois quatre jours où vous reposez quelques jours tu n'as pas travaillé au lieu d'aller faire des vacations pour gagner beaucoup plus d'argent pour offrir des vacances à ton épouse tu as assis à la maison en train de te masturber avec ton ta maîtresse qui en afrique si si moi je dis aux femmes de mettre caméra chez elle pour marie là quand vous n'êtes pas là là il s'est masturbe avec leurs coloris qui sont en afrique là bref donc quand la femme rentre comme ça là tu as défilé dans les toilettes vous nos hommes africains là vous êtes sans éducation et sans aucun scrupule voilà vous ne respectez pas le travail de vos épouses elles vont arriver là c'est là maintenant elle va les laver partout nettoyer partout quand elle finit les enfants sont pas bouchés les enfants sont pas les devoirs sont parfaits tu es là tu es arrivé même plus tôt au lieu de faire les devoirs aux enfants au lieu d'accompagner les enfants aux activités au lieu de doucher les enfants là elle fait à manger les coucher la femme arrive à 21h30 c'est là elle va faire tout ça là quand elle finit de faire tout ça là elle met au repas ta sauce graine un foutu parce que monsieur lui il peut pas manger des pâtes le soir il peut pas manger un petit plat vite fait non 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 lui il faut qu'il mange son plat cali son foutu sa sauce graine lourde comme ça ça s'assoit dans son ventre la bouillagbia il n'y a pas de problème elle finit de gérer tout ça là si c'est une femme qui est manière comme moi comme ça là elle va laver la cuisine là tout propre le train va finir là aller prendre sa douche là il est 23h30 la femme est fatiguée qu'est ce qu'on se couche dans le lit là c'est le sommeil mon frère tu peux pas me réveiller pour dire que tu vas tu vas faire quelque chose tu vas faire quoi moi vous refuser de 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 participer aux tâches ménagères parce que dans votre éducation africaine à la sauvage vous nos hommes là vous ne pouvez pas mettre la main à la pâte je parle même pas d'aide c'est ton foyer on te demande pas d'aider on te demande de mettre la main à la pâte la femme là faut la soulager si tu la soulages là elle sera opérationnelle la nuit vos femmes sont au four et au poulet normalement à l'époque elle travaillait pas mais aujourd'hui vous êtes tellement pauvre avec la plat la pléa des factures qui sont là on est obligé d'aller travailler parce que votre salaire là ça peut rien créer dans la maison vous êtes une bonne de pauvres l'eau donc on est obligé d'aller travailler ok c'est la première raison pour laquelle vos épouses sont fatigués non seulement parce que vous avez des bébés 15 arrivent la maison à cette salle vous n'avez pas nettoyé maison est sale partout tes clochards de camarades tu as reçu là ils ont bu les canettes des billets là même pour débarrasser la table c'est pas mal hein elle va finir gérer tout ça vos esclaves vous avez des esclaves des femmes esclaves elle a fini gérer ça et puis à 4 heures du matin toi tu vas venir l'arrivée tu l'arrivée pourquoi il faut la laisser dormir son corps est fatigué c'est pas un robot ok donc voici un 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 truc un fait maintenant un autre problème aussi qui c'est qui se passe c'est que il y a l'hygiène vous nos hommes là vous êtes sales aussi souvent oui oui il y a l'hygiène l'hygiène corporelle tu es allé travailler toute la journée tu es rentré même si tu as travaillé dans le bureau qu'il y a du matisseur on s'en fout de ça tu n'as pas fait caca la journée là tu as fait caca tu as fait pipi moi comme ça là moi je suis maniaque mon mari quitte au travail il est rentré là si tu vas pas prendre ta douche là tu peux pas me toucher au autre parce qu'il y a des odeurs là on supporte pas oui oui allez vous doucher les soirs même si on est en hiver allez vous doucher parce que les odeurs tu as fait pipi toute la journée mon frère en fait quoi ça fait combien votre dentition là franchement ça laisse à désir donc l'hygiène essayez de voir votre hygiène ça aussi ça repousse vos femmes vous trouvez que nous on prend pas soin de nous on fait une fois on prend soin de nous mais nous aussi là on veut que vous preniez soin de vous rasez en bas là soulèvez vos modoukola vos conneries là soulèvez ça rasez tout en bas là le vent n'a qu'à passer le vent n'a qu'à passer parce qu'en bas là ça c'est pas possible voilà donc c'est à cause de tout ça qu'on vous refuse le sexe y'a quoi encore hein vos infidélités chroniques oui 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 c'est à cause de ça aussi on vous refuse le sexe parce que vous allez nous rendre malades d'accord et puis une femme là ça se prépare on prépare une femme le sexe là c'est pas la nuit tu as tes souvenirs que tu as une femme à qui tu dois faire l'amour non la femme ça se prépare y'a des hommes qui vont au travail le matin ils vont pas parler à leur femme jusqu'à au soir à 21h mais mon frère quand tu fais des fesses à l'amour je peux pas t'offrir mon corps la nuit il faut que ce soit clair dans ton état d'esprit c'est pas possible ta femme et toi vous laissez depuis le matin normalement un couple normalement constitué c'est là que tu vois que les beaux hommes là ils vous aiment pas moi j'ai fait garde d'enfants mon patron est pour cela jusqu'à aujourd'hui ils ont leur routine sa femme et lui 20 ans des marières ils ont leur routine une fois par semaine ils se retrouvent entre midi et deux dans un restaurant au milieu c'est à dire qu'elle quitte la défense lui il quitte il quitte vraiment la ville là ils se croissent avec les palais puis ils dégèrent ensemble les midis c'est leur routine ils ont besoin de ça et en journée ils vont s'appeler s'appeler c'est les testos c'est comme ça un couple normal d'accord mais toi tu quittes la maison où tu es parti là tu peux pas envoyer un message à ta femme chérie comment tu vois ça a été la journée et le travail ta femme rentre le soir tu sais à quelle heure que ta femme rentre tu sais qu'elle est rentrée toi tu es encore au travail tu peux pas vous il y a rien aucune intimité à journée c'est la nuit vous vous rappelez soudain tout à coup brusquement que vous avez une femme c'est la partie du film là qui n'est pas bien voilà aussi une raison pour laquelle on ne vous offre pas nos corps la nuit on trouve qu'on est fatigué parce qu'une femme ça se prépare tu as pas fini de me parler mal la journée tu m'as parlé comme des paroles batardes et puis à 4h du matin tu vas venir me toucher mon frère Tavis Saoum toute la journée là tu m'as ignoré dans la maison tu t'en fous hein et puis la nuit vous la même en tout cas continuez votre empérit donc il y a aussi cette raison là moi j'ai toujours dit à mes soeurs et puis vous n'écoutez pas aussi vos femmes au lit voilà j'allais oublier ça ça c'est ma soeur ma copine elle va se reconnaître c'est elle qui m'a dit de noter ce point là vous n'écoutez pas vos femmes au lit vous nos hommes africains là vous êtes très égocentriques vous c'est votre plaisir seulement vous cherchez il y a des hommes même qui n'ont jamais fait qui n'ont jamais donné du plaisir de l'extase à leur compagnie ça ne vous intéresse pas vous c'est votre jouissance seulement mais quand c'est comme ça là nous franchement ça nous dégoûte c'est pour cela que quand vous venez vous toucher on dit non c'est pas la peine c'est pour réveiller et puis je ne vais pas être satisfait c'est pas la peine vous êtes une bonne de nul art vous nos hommes là vous êtes nul au lit il y a ça aussi maintenant moi j'ai gesté un peu j'ai fait un peu le tout j'ai fait un peu le tout c'est pourquoi on est fatigué là moi je vais dire à toutes mes soeurs africaines vous savez faites vous aider moi j'ai toujours dit à mes copines qui me connaissent depuis 15 ans que je suis en France moi j'ai dit le jour où je me marie je prends une aide de maison ici à Paris je prends une femme de maison qui vient faire 3 heures de ménage le lundi et puis 3 heures le vendredi ça fait 12 euros de l'heure quand je calcule on est dans les dans les 350 euros par mois 325 euros par mois quand je calcule à peu près et ça encore ça dépend si c'est au black là je ne sais même pas déclarer au black la bible dit 2 valent mieux que 1 la bible dit 2 valent mieux que 1 ecclésiaste 4 verset 3 on est à 2 tu travailles je travaille on va payer femme de ménage oui soulagez-vous mes soeurs quand on parle comme ça non on n'est pas venu à la diaspora pour gaspiller l'argent toi tu n'es pas venu à la diaspora pour gaspiller l'argent regardez maintenant vous vous êtes penchés sur le côté vos maisons là ça pue vous êtes sales vos maris ne supportent même plus votre saleté ils sont obligés maintenant de défiler en Afrique pour aller se faire pour aller ce truc là-bas mais oui prenez des aides on a besoin de se faire arrêter nos copines en Afrique là elles ont des aides des maisons arrêtez cette mentalité de misère là l'argent là même tu gardes là tu fais quoi ça ma chérie moi je vais prendre une femme de maison si c'est 400 euros là on va payer il donne 200 je donne 200 en tout cas si une femme de ménage là on va faire moitié-moitié j'arrive copine on va faire moitié-moitié d'accord donc c'est ce que je voulais dire c'est ce que je voulais dire donc ça c'est quelle vidéo la vidéo numéro 1 bon j'ai de la visite là qui n'était pas prévue je vais en couper et puis je vais faire une seconde vidéo j'ai de la visite